Je suis de retour au cabinet du docteur Lee. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. Je m'en voulais de ne pas avoir été plus loin dans la procédure. Mais ça devenait insoutenable. J'en avais marre et j'ai voulu arrêter. Récemment, j'ai donc décidé de recontacter le docteur Lee pour lui demander si on pouvait continuer. On va trouver une solution, d'accord ? Vous êtes obligée de m'écraser la tête comme ça ? Vous êtes une vraie princesse. J'ai plusieurs kystes sur le crâne. J'utilise une aiguille à coudre. Je l'enfonce jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'il y a du tissu cicatriciel. Arrête de te gratter. Ça me gratte tellement que ça me brûle. C'est vraiment pas beau. Il faudrait que vous vous attachiez les mains quand vous allez vous coucher. Ça va piquer un peu. Je sais que c'est désagréable. C'est une zone très sensible. Je compatis. Je m'appelle Monica et je suis de retour au cabinet du docteur Lee. Je suis déjà venue consulter il y a quelques mois. Et elle a tenté de retirer les tâches de naissance sur mon visage. J'ai eu ce problème de peau toute ma vie. Ça s'appelle un névus sébacé. C'est le terme médical. Au départ, il était tout petit. Il devait faire environ la taille de mon index. J'ai subi des moqueries quand j'étais petite. On me disait que je ressemblais à une pizza au pepperoni. Au moment de la puberté, ça a empiré. J'ai fait de la chirurgie esthétique, de la dermabrasion et de la chirurgie laser, mais c'est toujours revenu. J'ai baissé les bras. J'ai dû apprendre à vivre avec ça. C'est tout. Bonjour, je suis Monica. J'ai rendez-vous avec le docteur Lee. J'étais impatiente de me faire opérer et qu'on m'enlève mon névus. On va essayer d'en enlever autant que vous pourrez le supporter. Pour ça, je vais utiliser un instrument d'électrochirurgie. Ça va inciser la peau et la cautériser en même temps. On ne m'a jamais fait ça. Essayons quelque chose de nouveau. Oui, j'ai essayé de supporter la douleur autant que possible, mais j'ai fini par craquer. Ok. Ta vache ! Ça va ? Je suis désolée. D'accord. Ça fait très mal. Désolée, vraiment. C'est pas vrai. Mais ça devenait insoutenable. J'en avais marre et j'ai voulu arrêter. Oui, on arrête. J'ai l'impression d'avoir assez souffert comme ça. Oui, c'est vrai. C'est mieux qu'avant, mais vous ne serez jamais complètement satisfaite. Je m'en voulais de ne pas avoir été plus loin dans la procédure, parce que je n'avais pas la force de supporter la douleur. Récemment, j'ai donc décidé de recontacter le docteur Lee pour lui demander si on pouvait continuer. Elle m'a dit qu'elle voulait bien essayer. Bonjour, Monica. Ça va ? Ça va, merci. Suivez-moi jusqu'à la salle de consultation. OK. J'espère que le docteur Lee trouvera d'autres solutions pour m'aider à supporter la douleur. Dans le cas contraire, je vais devoir surmonter ma peur et me montrer plus courageuse que la dernière fois. Avec un peu de chance, je vais réussir à tenir le coup. Le docteur Lee va arriver. J'ai une seconde chance, et c'est pas donné à tout le monde. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Merci d'être revenue me voir. Oui. Je vais retirer mon masque. On peut le faire sans aucun risque ici. Je suis très stressée. Il ne faut pas. Je suis contente de vous voir. On va commencer par discuter un peu, d'accord ? On va parler un peu et trouver une solution, d'accord ? Monica est venue me voir il y a quelques mois. C'est une fille vraiment géniale, mais elle a un évus assez gros sur le visage. Je lui avais administré une dose relativement importante d'anesthésiant, mais elle avait tellement peur de ressentir la moindre douleur qu'elle a préféré interrompre la procédure. Qu'est-ce qui se passe ? La douleur était horrible la dernière fois. Ça faisait très mal. Et j'étais déçue de ne pas avoir été plus loin. Je vous en avais quand même enlevé une bonne partie. On voyait bien la différence. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression que ça n'avait rien changé du tout parce que ça a commencé à revenir. Il y a un endroit en particulier qui vous embête ? Oui, ici. Ça me faisait tellement mal que vous n'avez pas pu cautériser la zone autant que vous le vouliez. Cette zone-là. Et celle-ci. D'accord. Je suis super angoissée parce que j'ai beaucoup souffert la dernière fois. Et tout le monde m'a dit que ce n'était pas si terrible et que j'aurais dû aller jusqu'au bout. Non, il ne faut pas dire ça. Je vous ai fait perdre votre temps. Non, c'est faux. Pas du tout. À cause de moi, vous vous êtes donné du mal pour rien du tout. C'est absolument faux. C'est pareil qu'avant. Bon. Je vais vous examiner. Je comprends que Monica ait des regrets et se sent un peu honteuse après sa dernière visite. Mais je suis contente qu'elle soit revenue. Elle s'est rendue compte qu'une seconde chance s'offrait à elle et elle a franchi le pas. C'est vrai que la peau s'est épaissie et c'est presque redevenu comme avant. Un névus sébacé est déjà un problème difficile à traiter en soi. Et comme Monica est extrêmement sensible à la douleur, ça rend les choses encore plus compliquées. Je vais devoir trouver une autre approche. Une nouvelle méthode. Cette zone du visage est assez élastique. Je pourrais éventuellement vous anesthésier et exciser toute cette partie. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je peux vous l'enlever et vous faire des points de suture. Ok. Ça m'arrive rarement d'exciser des zones aussi larges. En général, je préfère envisager d'autres solutions avant d'en arriver là. Mais elle a déjà essayé plusieurs procédures et rien n'a fonctionné. Ça vaut donc le coup de le tenter. La peau sera un peu plus tendue, mais ça lui fera comme un petit lifting. Tous les médecins que j'ai vus m'ont appliqué de la crème anesthésiante sur tout le visage. Oui, mais ce n'est pas très puissant. On peut vous en appliquer et attendre un peu, mais... Je n'ai jamais rien senti. Je vous en mets tout de suite, si vous voulez. Je me suis rendue compte que Monica était complètement terrifiée à l'idée de souffrir. La clé, c'est de lui redonner le contrôle de la situation, au moins en partie. Je pense que la meilleure approche, c'est de lui appliquer une dose généreuse de crème anesthésiante. Elle aura l'impression que c'est elle qui décide de la marche à suivre. À mon avis, c'est la meilleure manière de procéder. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vous donner le contrôle. On va tout faire pour vous aider, à commencer par vous mettre de la crème anesthésiante tout de suite. Oui. Si je parviens à lui retirer toute la zone, je pense que son visage sera transformé. Ça devrait lui redonner confiance en elle, et elle sera probablement moins réticente à continuer le traitement par la suite. Mes assistantes vont s'occuper de vous. Elles vont vous badigeonner de crème et la laisser agir le plus longtemps possible pour maximiser son efficacité. Oui. D'accord ? Ça me va. Je vais leur dire. Ne bougez pas, je reviens. Merci. De rien. Je suis super stressée. J'ai vraiment peur de souffrir. Mais je suis contente que le docteur Lee ait fini par m'écouter et qu'elle ait accepté de me mettre de la crème anesthésiante. Même s'il a fallu que je pleure et que je la supplie. Tartinez-moi bien. C'est ce que je fais. Vous ne m'aviez pas mis de crème la dernière fois. On a recours à différentes méthodes en fonction des cas. Maintenant, on a trouvé celle qui vous convenait le mieux. On verra bien. On verra. Je déteste la douleur sous toutes ses formes. J'espère que la crème sera efficace. Je vais vous administrer un peu d'anesthésiant. Ça va ? Je dois lui injecter de l'anesthésiant dans la peau et je vais lui parler pendant toute la procédure parce qu'elle a paniqué la première fois et j'aimerais éviter que ça se reproduise aujourd'hui. Si je commence à lui retirer un gros morceau de peau, je ne pourrais pas m'interrompre en plein milieu si elle me le demande. C'est impossible. Val, est-ce que vous pouvez m'apporter l'appareil de massage, s'il vous plaît ? On va lui mettre sur le visage pour essayer de la détendre un peu. Je compte utiliser tous les moyens dont je dispose pour faire en sorte que Monica ne souffre pas. Voilà. Je l'ai un peu sentie. C'est parce que je touche la zone non anesthésiée. Je suis très inquiète. Si elle procède de la même manière que la dernière fois, le résultat risque d'être tout aussi décevant. J'espère vraiment que je ne vais pas avoir mal. Je n'ai pas du tout envie que ça se termine comme il y a deux mois. Bon, on va voir si ça marche cette fois. Normalement, vous ne devriez rien sentir à part mes doigts. D'accord ? Prévenez-moi si ça vous fait mal. J'ai opté pour une autre méthode, à la fois pour l'anesthésie et pour l'excision du névus. Vous êtes courageuse. Dites-moi si ça fait mal. J'ai très mal au cou. Vous êtes obligée de m'écraser la tête comme ça ? Vous êtes une vraie princesse ? C'est vrai. Merci de le reconnaître. Monica s'en sort beaucoup mieux cette fois. Désolée. Non. Désolée. Ok. D'accord. Ça fait très mal. Désolée, vraiment. C'est probablement parce qu'elle est déjà venue au cabinet et qu'on se connaît mieux maintenant. Mais aussi parce qu'elle a un peu plus de contrôle sur la situation. Il fallait que ses conditions soient réunies pour qu'elle aille jusqu'au bout. J'ai pas mal pour l'instant, sinon je ne serais pas en train de parler. Oui, je sais. Je partage tout, c'est mon problème. Surtout votre mauvaise humeur, non ? Oui. Oui. Monica est une personne différente aujourd'hui. Elle est un peu plus effrontée, mais ça me va. Parce que ça a l'air de l'aider. Si je dois me prendre quelques remarques acerbes, tant pis. Ok. Pour l'instant, je ne ressens aucune douleur. Je ne sens même pas mon visage, à vrai dire. Bon, on peut la recoudre. La partie la plus compliquée est terminée et je suis contente. J'ai retiré une grosse tumeur sur sa joue et elle n'a rien senti du tout. Elle s'en est très bien sortie. Ça se présente très bien en tout cas. Et vous êtes de bien meilleure humeur que la dernière fois. Je ne sens rien. Je n'ai plus qu'à finir de la recoudre. Je suis impatiente de lui montrer le résultat. Je pense que ça devrait lui changer la vie. Je vais vous enlever ça une petite seconde. Ça vous fait pas mal ? Vous pouvez rester immobile encore un peu ? Oui. Vous êtes sûre ? Je peux enlever cette petite bosse ici. Et aussi celle à côté de la lèvre ici. Mais d'abord, je vais vous anesthésier. Je vais passer à sa lèvre et retirer une partie de la tumeur. Si j'arrive à aller jusqu'au bout, je pense qu'elle devrait être très satisfaite. Gardez les yeux fermés. Je vais m'attaquer à cette zone et retirer un peu de peau autour de la lèvre. Tout va bien. Ça fait pas mal. J'ai presque fini. C'est bientôt terminé. Ça va toujours ? Ça va être un peu étrange parce que vous aurez des points de suture juste au-dessus de la lèvre. Et vous les sentirez quand vous mangerez. J'imagine que ça vous fera penser à moi. Pendant 7 jours. Je sais. Ça ne vous fera pas une moustache. Donc ça va. Rassurez-vous. Vous pouvez me passer le miroir, s'il vous plaît ? Vous êtes prête à regarder le résultat et à me donner vos impressions ? Tenez. Je tremble encore ? Non. C'est beaucoup mieux. Regardez ici. Pour l'instant, ça ressort, mais ça vous fera une ligne. Ça a déjà l'air plus lisse qu'avant. Et ça ? Je ne peux pas tout enlever. Sinon, ça tirerait trop sur la peau. OK. Vous en voulez toujours plus ? Non, je me posais la question, c'est tout. Cette fois, ça m'a vraiment redonné confiance en moi de voir mon reflet dans le miroir. Elle a réussi à rendre ma peau plus lisse et à m'en retirer une grosse partie. Peut-être qu'on est sur une bonne piste et que l'état de mon visage va s'améliorer. Je garde espoir. Ça a l'air mieux. Oui. Vous voulez voir ce que j'ai retiré ? La vache ! Oui, vous avez vu ? Je ne pouvais pas en retirer plus. C'est dégueu. C'est un peu comme si elle m'avait retiré une énorme chenille du visage. C'était vraiment répugnant. Je n'arrive pas à croire que ce truc vient de moi. Quelle horreur. Je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Je suis très satisfaite du résultat. Je suis contente que vous soyez revenue me voir. Oui. Je pense qu'on avance dans la bonne direction. Oui. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Merci. De rien. Je suis vraiment fière de moi d'avoir tenu le coup. J'ai réussi à convaincre le docteur Lee d'utiliser une crème anesthésiante et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout de l'intervention. J'étais angoissée et je n'arrêtais pas de pleurer avant le rendez-vous. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et on l'a fait. La dernière fois, j'étais très déçue en partant d'ici. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé espoir parce que je constate une vraie différence quand je me regarde dans le miroir. Je m'appelle Ken. J'habite dans le comté de Polk en Floride. J'ai 35 ans et j'ai plusieurs kystes sur le crâne. Leur taille varie. Certains ressemblent à un petit poids et d'autres à une balle de golf. Le premier est apparu quand j'avais 19 ans. Il faisait la taille d'une pièce de monnaie. Je l'ai remarqué en enfilant mon casque de football américain et depuis, j'en ai un ou deux de plus par an. J'en ai percé quelques-uns moi-même. J'utilise une aiguille à coudre pour percer mes kystes. Je l'enfonce jusqu'au bout. La première fois que j'ai essayé, le kyste s'est ouvert et il contenait une substance qui ressemblait à de l'argile. J'ai appuyé dessus de toutes mes forces et j'ai réussi à le faire sortir entièrement. Il a rebondi contre le plafond avant d'atterrir dans le lavabo. J'en ai percé un autre et la plaine ne se refermait pas. Je suis allé voir un médecin pour lui montrer et il a utilisé une sorte d'appareil que j'avais jamais vu et qui ressemblait à un fer à souder. Et depuis, j'ai un gros trou au sommet du crâne où je n'ai plus de cheveux. J'ai donc décidé de ne plus y retourner. Quand je me coiffe, je sens bien toutes les bosses. Aussi bien les petites que les grosses parce qu'elles sont en relief et elles se prennent dans le peigne. Quand je passe le peigne derrière, je sens tous mes kystes, surtout les plus gros. C'est celui-là le plus gros. J'arrive plus à le cacher maintenant. Les cheveux se rabattent de chaque côté. Cette bosse est vraiment gênante. Mes kystes m'ont fait perdre confiance en moi. J'ose plus aller à la salle de sport. J'ai pris du poids. Je me sens clairement moins bien dans mon corps qu'il y a 4 ans. Avant que le problème prenne de l'ampleur, j'avais les cheveux beaucoup plus courts. Mais il y a 2 ans, mes kystes sont devenus trop gros et j'arrivais plus à les dissimuler. Alors j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux et la barbe pour essayer de les cacher. Ces kystes m'ont vraiment plongé dans un état dépressif. Ça affecte mon travail. Je ne suis plus renfermé. Je reste chez moi. J'ai complètement perdu l'envie et la motivation de sortir depuis que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus recouvrir mes kystes avec mes cheveux. Salut. Quoi de neuf ? Pas grand-chose. T'as des plans pour ce soir ? Ouais, ça. Je sors beaucoup moins maintenant. Avant, je voyais tout le temps mes amis et on allait boire des coups. Ma vie sociale a radicalement changé. Elle est presque inexistante, à vrai dire. Je vais aller boire un verre avec quelques potes. On mangera un morceau et on jouera au bière. Tu veux venir ? Non, pas aujourd'hui. À chaque fois que je te propose, tu refuses. Pourquoi ? Mes kystes sont de plus en plus gros. Ken a beaucoup changé depuis que son problème a empiré. Je sais que ça ne lui fait pas vraiment plaisir de ressembler à un bûcheron avec sa barbe et ses cheveux longs et de rester cloîtré à la maison en permanence. Il n'était pas comme ça avant. Quand je t'ai rencontré, t'avais toujours des trucs de prévu. T'allais à des fêtes, tu jouais au poker, on traînait ensemble. Maintenant, c'est fini. J'ai l'impression que t'es plus la même personne. Ça ne me fait pas plaisir de vivre comme ça, tu sais. Ça me manque de sortir, d'aller voir des matchs. Qu'est-ce que tu comptes faire alors ? Rester assis sur ton canapé à te plaindre tout le temps en me tournant les pouces, il faut que tu te bouges les fesses et que tu te ressaisisses un peu. Je ne me sens pas encore prêt. J'ai peur d'aller consulter un autre médecin. Je n'ai pas envie d'avoir le crâne recouvert de cicatrices et des trous dans les cheveux. Mais mes kystes sont vraiment moches et on les voit bien malgré mes cheveux longs. Je n'ai pas envie que tout le monde me dévisage. Ce n'est pas très agréable. Je travaille dans un magasin de téléphones portables. Bonjour, ça va ? Bien et vous ? Super. C'est arrivé plusieurs fois que des clients me disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qu'ils aillent demander des renseignements à un autre vendeur dès que j'ai le dos tourné. Je peux vous aider ? Je voudrais acheter ce téléphone. J'en paye le prix parce que je suis payé à la commission. Mes ventes ont diminué et mon salaire aussi. Ça va Ken ? Très bien, merci. Vous avez des affaires ? C'est calme aujourd'hui. Je connaissais Ken avant qu'il travaille pour moi. Je l'ai laissé enfreindre certaines règles parce que je tiens à lui. Quand ses boss ont commencé à se remarquer, c'est devenu un problème et ça a eu un impact négatif sur ses relations avec les clients. J'aimerais te parler de quelque chose qui me travaille depuis un moment. Nate est mon patron, mais c'est aussi mon meilleur ami depuis longtemps. Il est plus tolérant avec moi et j'ai certains privilèges que les autres employés n'ont pas. Tes ventes sont en chute libre et j'ai l'impression que t'es plus le même ces derniers temps. J'ai accepté que tu te laisses pousser les cheveux et la barbe, mais c'est contraire en règlement. Je déteste ma coupe. Je sais. Mais mes kystes continuent de grossir et je ne peux pas faire autrement. Est-ce que tu te sens déprimé ? Parce que j'ai noté un changement récemment. Je n'ai plus du tout confiance en moi. Les clients me dévisagent de plus en plus. Si Ken ne se fait pas opérer, je ne sais pas du tout quel avenir l'attend. Il n'a plus du tout la même vie qu'il y a cinq ans. On se connaît depuis longtemps. La seule chose qui t'empêche d'aller de l'avant, ce sont ses boss. Elles ont grossi et j'ai l'impression que tu t'es enfermé dans un état dépressif. Je ne supporte plus mon état mental ni mon apparence physique. Mon problème de kystes a clairement un impact négatif sur ma vie. J'ai séquiste sur le crâne depuis que j'ai 19 ans. Ça fait longtemps que je vis avec. Vous avez rendez-vous ? Oui, je m'appelle Ken. D'accord, parfait. Si le docteur Lee m'annonce qu'elle ne peut rien faire pour moi, je le vivrai très mal et je risque d'être encore plus déprimé qu'avant. Ce sera difficile d'aller de l'avant. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes bien Ken, c'est ça ? Oui. Enchanté, bienvenue. Alors, vous pouvez me dire ce qui vous amène ? J'ai plusieurs kystes. Vous en cachez des gros sous vos cheveux ? Oui. D'accord. On dirait qu'il y a des petits boutons dessus, sur celui que je vois. Oui, je l'ai trituré et ça a empiré. Vous l'avez fait saigner ? J'ai essayé de le percer pour le drainer. D'accord. Vous en avez un autre derrière ? D'accord, je vois. C'est vraiment pas une bonne idée d'essayer de les retirer soi-même. C'est difficile de faire une incision suffisamment grande pour tout enlever. Et il y a un risque que ça saigne beaucoup et que ça s'infecte. Mais je vous comprends. J'imagine que vous vous sentiez complètement impuissant. En général, j'évite d'enguirlander les gens qui essaient de se retirer leur kyste eux-mêmes. Mais c'est vraiment déconseillé. Parce que ça peut provoquer des hémorragies et des infections, laisser des cicatrices, et la tumeur risque de revenir et d'être encore pire qu'avant. Alors, n'y touchez pas, je vous en supplie. Laissez-moi plutôt m'en occuper. À première vue, ça m'a tout l'air d'être un kyste pilaire qui a grossi. Laissez-moi jeter un coup d'œil à celui qui est ici. Faites attention, je l'ai beaucoup trituré. Je vois. Vous l'avez bien écrasé. Il est tout aplati. J'en ai un tout petit juste ici. Un petit, oui. Et un plus gros là. La vache, je vois ça. Il y en a aussi un ici et un autre là. Vous aviez commencé à me le montrer. Il est assez gros. Et celui-là. Ouais, d'accord. J'ai compté sept kystes sur le crâne de Ken. Trois d'entre eux sont tout petits. Alors je vais me concentrer sur les quatre plus gros. Mais je dois d'abord élaborer un plan d'attaque parce qu'il les a beaucoup triturés et ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient difficiles à retirer. Bon, en résumé, vous êtes là pour vos bosses. Je pense que ce sont des kystes pilaires. Il faut que je réfléchisse à la manière dont je vais m'y prendre pour m'assurer que tout se passe au mieux et pour essayer de vous en retirer le plus possible. Mes assistantes vont venir vous chercher. On se revoit à l'intérieur ? D'accord, merci. Le docteur Lee a été surprise en voyant la taille de mes kystes. Elle m'a fait comprendre que ça risquait d'être un peu compliqué, ce qui m'inquiète un peu. On verra bien. J'ai l'impression que ce sont ces deux-là qui vous embêtent le plus parce qu'ils sont particulièrement gros. On va essayer de les retirer en priorité et si tout se passe bien, on essaiera d'en enlever d'autres. C'est une très mauvaise idée de se triturer ces kystes soi-même. Non seulement on risque de provoquer une infection, mais le kyste peut revenir partiellement et former une sorte de corne toute sèche qui sort du crâne. C'est possible que je ne sois pas en mesure de lui retirer. Je ne peux pas savoir dans quel état est la peau et ce qui se passe en dessous avant de lui avoir fait une incision. Ok, voyons voir ce qu'il y a en dessous. Je n'ai pas envie de me faire asperger dès le matin, alors je vais le couvrir un peu. Je sens qu'il est taquin. Je vais appuyer un peu dessus. Bon. Il contient du liquide. Vous n'avez pas été tendre avec lui. Je vois le sac et j'ai l'impression qu'il se décolle assez facilement. Je vais le retirer délicatement. C'est bon. Je l'ai enlevé. Le premier kyste ne m'a pas vraiment posé de problème. Si on continue à ce rythme, je pense être en mesure de lui retirer tous ses kystes. Mais je suis sur le point de m'attaquer à celui qu'il a le plus trituré de son propre aveu et je ne sais pas vraiment par où commencer. Celui-ci est un peu plus épais et il y en a un autre petit qui se cache à côté. Si je me faufile en dessous, je pense pouvoir le retirer entièrement, mais il a une drôle de forme. Ça pourrait bien être non pas un double kyste, mais carrément un triple kyste, voire même un quadruple kyste. Il pourrait s'agir d'un kyste pilaire proliférant. C'est quand plusieurs petits kystes sont reliés les uns aux autres. Les kystes pilaires proliférants sont assez rares. Quand on ne les retire que partiellement, le traumatisme peut entraîner l'apparition d'autres kystes dans la même zone qui forment des sortes de bulles sur la peau. Et en général, c'est pas joli joli en dessous. La vache, c'est pas le plus gros que j'ai vu, mais c'est un des plus compliqués à retirer. Si j'appuie dessus, il va peut-être ressortir. J'ai l'impression qu'il y a du tissu cicatriciel dessus. Bon sang, il commence à me taper sur le système. C'est bon, je l'ai eu. Je dois juste enlever ce dernier petit bout. On dirait un flageolet. J'aime pas les flageolets. Ken a carrément des kystes sur ses kystes. Mais comme je progresse assez rapidement, je vais essayer de lui en retirer encore un ou deux de plus. C'est les plus gros qu'il en a l'air. Je vais appuyer dessus. Désolée, j'y mets du cœur. Ils sont tous assez liquides. Vous l'avez trituré, celui-là ? Oui. Vos kystes les plus anciens sont assez coriaces. Regardez, il en reste encore. Je crois que j'aperçois un autre kyste. C'est marrant. Il ressemble un peu à une noix. Une noix de macadamia. J'ai retiré les trois plus gros kystes que Ken avait sur le crâne, mais en réalité, j'en ai dénombré sept. Je pense pouvoir en retirer un de plus avant de le renvoyer chez lui. Ça y est. Celui-ci vient plus facilement. Vous avez dû moins le triturer. Vous vous êtes focalisé sur les autres. Je suis rarement tombée sur des kystes pilaires aussi compliquées à retirer. Mais je pense avoir réussi à lui enlever les plus gros et ceux qui l'embêtaient le plus. Ken devrait être plutôt satisfait du résultat. Ça y est, c'était le dernier petit bout. Vous aviez toutes les sortes de kystes. Oui, vous êtes un vrai musée du kyste. Deux de vos kystes avaient eux-mêmes des kystes. J'en ai enlevé au moins quatre ou cinq de plus. Je suis très reconnaissant envers le Dr Lee. Elle a fait du très bon boulot. Elle m'a débarrassée d'un sacré fardeau. La première chose que je vais faire une fois que j'aurai cicatrisé, c'est de vérifier si je suis toujours abonné à ma salle de sport et y retourner. Bon, avant qu'on vous libère, Val va vous faire un pansement. Merci. Je vais pouvoir me couper les cheveux maintenant, comme l'exige le règlement intérieur. Avec un peu de chance, mes ventes vont augmenter et ma vie va changer. Je suis optimiste. Tu veux lire ton livre avec papa ? Colton, on va faire tes exercices. Je suis tuée et l'ai nos sommes. Je m'appelle Maranda, j'ai 36 ans. J'habite à Three Rivers au Texas. Et j'ai une éruption cutanée mystérieuse au niveau du tibia gauche. Ma peau est rouge et très sèche. Ça me gratte beaucoup. Et je suis irritée presque en permanence. Elle est apparue il y a environ deux ans et demi. On avait passé pas mal de temps au soleil et j'ai remarqué des petits points sur ma peau, comme si je m'étais fait piquer par des insectes. Ça a commencé à me démanger de plus en plus, jusqu'à former de véritables plaies qui se sont étendues par la suite. C'est là que j'ai compris que c'était pas des piqûres d'insectes. Par moments, ça me démange énormément en profondeur. Je me gratte pour essayer de me soulager, mais j'y arrive pas. Ça change rien. Arrête de te gratter, chérie. Non, je peux pas. Tu peux aller chercher la lotion dans le sac de maman. Je suis allée consulter un médecin il y a deux ans. Elle avait une petite idée de ce que ça pouvait être, mais c'était juste des suppositions. Rien n'a fonctionné. Je suis retournée la voir pour faire une biopsie, mais elle n'a pas été en mesure de me dire ce que j'avais ni comment traiter le problème. Je suis vraiment désespérée. Comme on habite au Texas, il fait tout le temps chaud. Quand je passe un peu trop de temps au soleil, je commence à avoir chaud et à transpirer, et ça me démange, alors je me gratte. Mais avec la transpiration, ça me brûle encore plus. Je me sens obligée de porter des jeans parce que j'ai pas envie que les gens voient ma jambe dans cet état. C'est horrible. J'aimerais pouvoir porter ça. J'ai pas envie de me sentir mal à l'aise ou de faire honte à mes enfants, et j'ai peur que les gens pensent que c'est contagieux. Salut. Salut. Ça va ? Ah, Tony. Au départ, Tony était ma patronne, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler. On s'amuse beaucoup toutes les deux. J'aimerais bien prendre une boisson un peu acidulée. Vous avez ça ? Oui, je vous prépare ça. C'est à la cerise. Super, c'est parfait. Dès que l'une de nous deux ne va pas bien, l'autre le remarque tout de suite. On peut vraiment tous dire. On parle de nos enfants. On sait tout sur nos enfants respectifs. On parle aussi de nos maris, si on en ressent le besoin. Je lui perce même ses points noirs. C'est vous dire si on est proche. Vous arrivez au bon moment. On va bientôt commencer une séance d'exercice. Les boissons devraient vous donner pas mal d'énergie. Ça vous dit de participer ? Ça me dit bien. On devrait le faire. J'ai un legging dans ma voiture. La prochaine fois, peut-être. Allez, maintenant qu'on est là. J'ai pas envie. J'adorais faire du sport avant, mais j'ai arrêté. Parce que quand je m'active, ça me fait transpirer. Alors je me gratte. Et ma plaque commence à saigner. Je croyais que ça allait mieux. Non, pas vraiment. Tu te grattes encore ? Eh ben, montre-moi. Je veux voir à quoi ça ressemble. Maranda, c'est vrai que ça s'est pas arrangé du tout. La vache. Ça saigne. Bon sang, mais t'es tout le temps en train de te gratter. Tu peux pas imaginer à quel point ça me démange. Tu peux pas vivre comme ça. C'est pas possible. Je sais que cette situation lui pèse. C'est la joie de vivre incarnée et elle déborde d'énergie. Mais son éruption cutanée à la jambe l'a fait souffrir, surtout quand elle transpire. Ça lui empoisonne vraiment la vie. Je suis tellement désespérée que j'ai essayé tout et n'importe quoi pour remédier à ce problème. Pour tout vous dire, à un moment, j'étais à deux doigts de me mettre de la crème pour les chevaux sur la peau. Parce qu'on m'avait dit que c'était super efficace et que ça venait à bout de tout. J'en peux vraiment plus. Il faut absolument que je trouve une solution. Je vais à mon concours avec la fanfare. Tu veux venir ? Non, pas aujourd'hui. Il fait très chaud et ma jambe risque de s'irriter encore plus. Mais amuse-toi bien. Bonne chance. Je t'aime. Je ne peux même pas accompagner mon fils à un concours avec sa fanfare parce qu'il fait trop chaud. Je sais que ma jambe va me démanger et je ne pourrai même pas en profiter. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Si j'y vais, je sais que ma jambe va me faire souffrir et que ça fera de la peine à mon fils de me voir comme ça. Je ne sais pas quelle décision prendre. À toute. À toute. Je trouve ça très injuste de devoir choisir entre me sentir mal à l'aise et ne pas voir mes enfants faire ce qu'ils aiment. Je ne devrais pas avoir à faire ce choix. Je suis très contente d'être enfin au cabinet du Dr Lee. Je suis impatiente d'en apprendre un peu plus sur mon problème de peau. Asseyez-vous, le Dr Lee va arriver. Merci beaucoup. De rien. J'espère obtenir des réponses. J'en ai marre de ne pas pouvoir assister aux activités qui passionnent mes enfants. Bonjour. Maranda, c'est ça ? Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Je ne vois pas du tout ce qui vous amène. Vous m'avez l'air parfaite. Merci. Mais vous le saviez déjà. J'ai eu une éruption cutanée sur la jambe. Et vous l'avez depuis quand ? Environ deux ans et demi, je dirais. Donc depuis pas mal de temps. Très longtemps. Elle est où sur la jambe ? Devant ? Derrière ? Ici. Au niveau du tibia, d'accord. Ça vous gratte ? Énormément. Vous avez vu un dermatologue ? Oui, j'en ai vu un. D'accord. Elle m'a fait une biopsie de la jambe gauche. Je crois qu'il y a les résultats dans votre dossier. Il y a écrit que c'est une dermatite purpurique pigmentée ou DPP. Ça vous dit quelque chose ? J'avais oublié, mais oui. C'est un terme assez générique pour désigner une zone qui présente des saignements ou des bleus. C'est ce qu'on entend par le terme DPP. Je vais vous examiner rapidement avant de décider de ce que je vais faire. J'ai des photos de cette zone quand elle est irritée, si vous voulez. Vous me les montrerez plus tard. On va y jeter un oeil. Relevez votre pantalon. Ah oui, je vois. Ça doit beaucoup vous démanger. Oui. La peau a l'air vraiment écorchée. Vous devez vous gratter comme une dingue la nuit. Oui. Excusez-moi. C'est rien. C'est très enflé, dites-moi. Oui, c'est toujours irrité ici. Et j'imagine que toutes ces croûtes doivent vous faire mal, non ? La DPP ou dermatite purpurique pigmentée est un terme descriptif qui désigne une certaine apparence de la peau. Et de ce que j'ai vu, ça ne m'a pas l'air d'être ça. J'ai l'impression que le problème de Maranda, c'est qu'elle se gratte beaucoup. Cette plaque en relief me fait plutôt penser à de l'eczéma. Voilà comment ça a commencé. Au départ, c'était tout petit. Je pensais que c'était une piqûre de moustique. On dirait une plaque d'eczéma. D'accord, c'est vraiment pas beau. Oui. Il faudrait que vous vous attachiez les mains quand vous allez vous coucher. C'est toujours utile quand des patients me montrent des photos de leurs problèmes, surtout dans ce genre de cas. Ça me permet de voir à quoi ça ressemblait une ou deux semaines plus tôt au cas où ça ait changé d'aspect. Ça me donne plus d'informations. J'ai bien envie de vous prescrire des stéroïdes topiques à appliquer deux ou trois fois par semaine pendant deux semaines. Je pense qu'on pourrait obtenir de bons résultats. Je pourrais aussi vous faire une petite injection de stéroïdes peu puissants et ça vaudrait le coup de faire une autre biopsie. D'accord. Les biopsies ne sont pas toujours concluantes et il faut parfois en refaire une. Dans le cas présent, je vais prélever un échantillon de la zone qui me semble la plus en relief et la plus irritée. Je vais lui prescrire des stéroïdes topiques et lui faire une petite injection intradermique de stéroïdes. La crème va traiter le problème en surface et l'injection aura une action plus en profondeur sous l'épiderme. On se revoit à l'intérieur, d'accord ? Ok, merci. De rien ? Tout est prêt, Maranda. Vous allez pouvoir me suivre. J'ai plein de questions qui restent sans réponse. Vraiment plein. J'applique un peu d'alcool. Ça risque de piquer. Je crois que je peux supporter à peu près tout ce que le docteur Lee compte me faire. Mais j'ai horreur des injections. Je ne peux même pas regarder. Ça va un peu piquer. Désolée. Je suis désolée. Ça va. Je vais tenter de lui faire une injection intradermique de stéroïdes. Mais je dois d'abord effectuer une biopsie. C'est le plus important. Ça va ? Oui. Bon, merci. Vous voyez ce noyau ? On dirait une petite dent. C'est vrai que ça ressemble à une petite dent. Je ne suis pas vraiment pressée de passer à l'étape suivante. Je vais devoir faire des injections intralésionnelles, ce qui implique de réaliser de multiples injections à différents endroits pour que le produit soit bien réparti sous la peau. Bon, je vais commencer par les endroits qui sont les plus irrités. D'accord ? OK. Ça va un peu piquer. Je sais que c'est désagréable. C'est une zone très sensible. Je compatis. Vraiment. Les zones où je me suis grattée sont un peu plus sensibles. Ça fait comme des piqûres d'abeilles. Christy, vous pouvez m'apporter l'appareil de massage ? Tout de suite. On va essayer de vous distraire un peu, d'accord ? Comme Maranda a l'air de beaucoup souffrir, j'ai demandé à Christy d'aller chercher l'appareil de massage. C'est un outil vibrant qu'on utilise pour essayer de réduire les stimuli douloureux en détournant l'attention du patient. Quand on reçoit plein de stimuli dans une même zone, on a tendance à moins ressentir la douleur. Voilà. C'est pas tout à fait comme au spa. Les vibrations sont plutôt agréables, mais bon, ça aide à moins ressentir la douleur. Désolée, on va traiter cette zone. Bon, on va faire seulement la moitié. J'avais prévu de lui faire des injections dans une zone plus large, mais comme elle supporte mal la douleur, j'ai décidé de la réduire. J'espère qu'on obtiendra de bons résultats sur les zones que j'ai traitées et qu'elle sera satisfaite. Je vais vous demander d'appliquer une crème sur toute cette zone deux fois par semaine pendant deux semaines, puis on fera un bilan. D'accord. Et on va attendre les résultats de la biopsie. Ok, j'espère qu'on sera fixés une bonne fois pour toutes. Je sais que vous en avez marre. Ça, c'est sûr. Je suis très contente. Le docteur Lee m'a fait une biopsie pour qu'on ait plus d'informations et elle m'a fait des injections qui devraient améliorer l'état de ma jambe. J'espère qu'on a enfin trouvé la combinaison miracle qui me permettra d'aller de l'avant. Je suis un peu stressée de découvrir les résultats de la biopsie. J'espère qu'on ne va pas m'annoncer que c'est plus grave que ce qu'on pensait au départ. On verra bien de toute façon. Ça va faire quatre mois que Monica est venue me voir et elle a bien cicatrisé. Le docteur Lee a fait du super boulot sur ma joue. La peau est beaucoup plus lisse. Elle est très satisfaite du résultat de l'intervention cette fois. Et elle a constaté un vrai changement. Ça va lui redonner confiance et la motiver à revenir me voir pour qu'on continue. Je me sens prête à aller de l'avant. Bonne chance, Monica. Ça fait huit semaines que je suis allée voir le docteur Lee et les plaques rouges et toutes irritées qui me démangeaient sur ma jambe ont complètement disparu. Elle va beaucoup mieux. La peau est lisse et tout à fait normale. Mais je suis quand même inquiète parce que je ne sais pas si c'est grave ou pas. Je suis prête à recevoir les résultats de ma biopsie. Allô ? Bonjour, c'est le docteur Lee. Comment ça va ? Très bien, merci. J'ai reçu les résultats de votre biopsie et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit d'une dermatite numulaire. Ça n'est pas du tout dangereux. C'est une maladie qui se traite avec des corticostéroïdes topiques comme ceux que je vous ai prescrits et les injections que j'ai réalisées devraient accélérer les choses. Je suis contente d'apprendre que vous allez mieux. Merci beaucoup, docteur Lee. Je suis vraiment soulagée de savoir enfin ce que j'ai. Maintenant, je vais pouvoir accompagner mon fils à ses activités et ne plus le décevoir en restant à la maison. C'est agréable de pouvoir porter les vêtements que je veux. Je n'ai plus du tout honte de montrer mes jambes. T'es prête ? Je suis prête. Je ne pourrais jamais remercier assez le docteur Lee pour tout ce qu'elle a fait pour moi et pour toute ma famille. Ça fait huit semaines que le docteur Lee m'a retiré mes quistes et ça a tout changé. J'ai l'impression que les zones qu'elle a traité ont bien cicatrisé. Ça va ? Super, allons-y. Installe-toi. Je suis plus énergique et j'ai retrouvé confiance en moi. J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux quand mes quistes ont commencé à devenir vraiment gros. Je suis content de me débarrasser de ma tignasse. Me faire couper les cheveux, c'est la première étape vers ma nouvelle vie. Satisfait ? Très satisfait. Super. Je me sens vraiment bien. J'ai l'impression d'être un autre homme. Mes amis vont être surpris en me voyant. Certains d'entre eux m'ont jamais vu avec les cheveux courts. Salut les gars ! Quoi de neuf, Ken ? Pas grand-chose. T'es un nouvel homme ! Mais c'est mon viking ! Je ne suis plus un viking, je suis un mannequin grande taille. Faites gaffe, j'ai la patate, mes ventes vont exploser. J'en suis sûr. Maintenant que j'ai plus à me soucier de mes kystes, j'espère bien devenir le meilleur vendeur. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et c'est grâce au Dr Lee. Sous-titrage ST' 501